Les applaudissements sont nourris et leur montée sur la scène est longuement saluée. Les critiques du festival ont visiblement apprécié le film de Lech Kowalski et ses acteurs, les ex-GMS, qui lui offrent leurs palmes d'or qu'ils ont fabriquées, eux, ces ouvriers de la métallurgie, bouleversés d'être là, dans ce monde de paillettes. Ça nous touche, de faire voir notre lutte filmée par quelqu'un qui est un artiste, pour moi, Lech Kowalski. Et en fait, c'est de dire, en faisant une lutte pour une chose qui est très importante pour nous, parce que c'était notre travail, et notre travail, c'est notre vie, regarder où c'est nous-mêmes. Et justement, on va tout péter, retrace leur révolte et leur impuissance à changer le cours des choses. On est en train de revendiquer le droit de travailler et de vivre, parce que là, on est en train d'engraisser des gros porcs. Oui, oui. Monsieur, moi, je ne suis pas l'employeur de ces gros porcs. Mais une fois la projection finie, les voici à nouveau sur le pied de guerre. On lâche rien, on lâche rien. Sur la croisette, ce n'est pas le grand bleu qui les attire. Ce qu'ils veulent, c'est défendre leur mode de vie, ici comme ailleurs. Ça nous permet de nous remettre à flot, ça nous permet de nous remettre à la une et de continuer la lutte. Alors, continuer la lutte aussi bien pour nos collègues qui ont été licenciés et dont les 60 qui n'ont pas du tout de travail, mais continuer la lutte pour dire que les engagements de Renault et de PSA n'ont pas été tenus en 2018, ne sont pas encore tenus en 2019. et que M. Bruno Le Maire, qui disait si bien dans les grandes radios qu'il allait faire en sorte que les engagements soient tenus, on s'aperçoit que six mois après, c'est toujours pareil et que l'État s'est encore foutu de notre gueule. Malgré tout, les ex-GMS de la souterraine doivent se plier aux conventions cannoises, les petits fours et les cocktails en privé, avec toujours en ligne de mire, leur combat pour plus de justice sociale. Merci.